Comme partout en France, les répercussions de la hausse des prix dans les stations se font déjà ressentir chez de nombreux professionnels dépendant du gasoil. On a entendu Yann à l'instant, mais c'est aussi le cas des artisans, des transporteurs et des entreprises de BTP. Comme cette PME, 11 salariés. C'est le reportage de Caroline Philippe et Martin Cadoret sur la presqu'île de Crozon, près de Brest. Dans le hangar, en cette fin d'après-midi, les camions reviennent un à un et se succèdent à la pompe à essence dédiée de l'entreprise. Donc là, je suis en train de faire le plein du camion. Donc tous les soirs, on est obligé de le faire. Chaque jour, Anthony part de la presqu'île de Crozon. Dans son camion, benne des gravats, des matériaux de chantier. Sur une journée type, nous pouvons faire à peu près 200 kilomètres. On est excentré par rapport à d'autres entreprises. C'est une presqu'île. Donc pour pouvoir rejoindre Brest, à vol d'oiseau, on va dire c'est 15 minutes, mais en voiture c'est 45 minutes. Plus de kilomètres et donc plus de gasoil. La facture du grossiste qui vient remplir les cuves de l'entreprise s'alourdit. C'est 1500 euros en plus tous les 15 jours. Pour absorber la hausse, Guy Poulikin, le co-gérant n'a pas beaucoup de solutions. Travailler beaucoup plus, c'est imputer un peu sur nos salaires de co-gérant où on est pratiquement au même salaire que nos salariés. Arriver en fin de carrière et vous allez travailler très dur, ben c'est décourageant. Légalement, il aurait le droit de répercuter cette hausse sur ses contrats, mais en réalité... Vous appelez votre gros client en disant ben voilà, je vais augmenter par exemple de 1 euro l'heure de machine. Je ne sais pas quelle est la réaction qu'il aura. C'est une petite PME. On ne peut pas négocier. Et à deux ans de la retraite, il aurait aimé que l'État aide son entreprise à être moins dépendante du gasoil. Rien n'est fait encore sur l'écologie, l'hydrogène ou l'électrique. Je vais prendre le cas d'un camion de gaz. À l'achat, c'est le triple que si j'étais un camion au gasoil. En attendant, il espère que les prix du gasoil vont se stabiliser. Dans le cas contraire, il anticipe une année 2022 très compliquée. Emmanuel Lechypre, quand on entend quand même la difficulté dans laquelle ça met non seulement les particuliers, mais aussi les entreprises comme cette PME. Oui, et ce qui est vraiment très inquiétant, c'est que ce n'est pas les seules difficultés que rencontrent aujourd'hui les PME. Et notamment dans le bâtiment, vous avez toutes les difficultés d'approvisionnement en matériaux, en matières premières. La flambée des prix de ces matériaux, de ces matières premières. Quand vous êtes par exemple une entreprise qui vend des camions, du matériel de chantier, etc., qu'il vous manque le petit semi-conducteur que vous avez dans votre machine, vous ne pouvez pas la vendre. Donc votre trésorerie, rien ne rentre. Il y a des entreprises en ce moment qui sont en train de brûler leur trésorerie. Et au moment où il va falloir commencer à rembourser toutes les aides Covid, c'est-à-dire les prêts garantis par l'État, etc. Le fameux PGE, à un moment, il faudra le rembourser. Et voilà. Et donc là, on risque d'avoir cet effet de ciseaux assez dévastateur. On n'a pas eu la vague de faillite qu'on redoutait après le Covid. Mais là, si on continue à avoir toutes les difficultés d'approvisionnement, plus ces difficultés sur les carburants, ça risque de faire très, très mal.